Qu'est-ce qui se passe en juillet 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps ? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans ActuDevOps, ton émission de veille presque mensuelle sur le monde du cloud ou du DevOps. Si tu veux encore plus de veille, tu peux aussi me suivre sur LinkedIn parce que j'y publie tous les vendredis après-midi ou presque une vidéo, une vidéo de veille qui s'appelle La Troie du Vendredi. C'est le premier lien en description. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons. Et pour parler des news, aujourd'hui, j'ai avec moi Damir. Bonsoir, Damir. Bonsoir, et avec un invité extraordinaire qui est mon chat pour ceux qui ont la vidéo. Oui, en effet, la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. J'ai aussi avec nous René. Bonsoir, René. Bonsoir, bonsoir à tous. Et enfin, nous avons Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Aujourd'hui, on a un petit programme sympathique. Et c'est moi qui commence, c'est moi qui m'y colle. Je vais vous parler d'OVH Cloud. Alors, c'est en fin juillet, en fait, qu'OVH Cloud a annoncé avoir racheté la société BuyDRM pour, je cite, renforcer son savoir-faire en sécurité pour rendre le cloud toujours plus sûr et accroître son portefeuille de solutions plateforme as a service. Les fameux passent. On apprend dans le communiqué de presse que toute l'équipe de BuyDRM ainsi que les fondateurs rejoignent les effectifs du groupe OVH. Ils veulent construire ensemble une seule feuille de route dédiée à la sécurité. Mais ils font quoi chez BuyDRM ? Et bien, comme son nom l'indique, ils fabriquent des solutions de DRM pour sécuriser les flux multimédia et ils ont déjà beaucoup de clients prestigieux comme Blizzard Entertainment, Epix, Fubo TV, Rakuten Viki, Sony New Media Solution ou encore Showtime. Bref, des plateformes de VOD et SVOD. C'est donc une société américaine spécialisée dans les technologies de cryptologie et pour les applications de gestion de droits numériques. Si, si, vous savez, ces trucs qui nous emmerdent à chaque fois parce que ce n'est pas compatible avec notre matériel ou notre OS. L'an dernier, OVH avait aussi mis la main sur OpenIO et Xtend Technology. J'en parlais justement dans la 3e du vendredi du 24 juillet 2020 et si tu nous regardes sur YouTube, je te mets le lien de l'émission dans la fiche d'information en haut à droite. On ne sait pas vraiment comment ça va s'intégrer dans la liste des services actuels d'OVH Cloud mais en tout cas, leur ambition, c'est d'accélérer le développement de solutions PASS intégrées sur une infrastructure ouverte, de confiance et strictement respectueuse de la souveraineté des données. Ça, c'est eux qui le disent. Et moi, ma question, n'est-ce pas là un moyen pour OVH Cloud de renforcer sa position et sa crédibilité avant son entrée en bourse qui est annoncée pour l'automne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? René, qu'est-ce que tu en penses ? Compliqué. Les DRM, ouais, je n'ai pas forcément une très bonne opinion. Je ne suis pas sûr qu'il y a des plateformes où on peut récupérer les choses, parfois de manière plus ou moins légale. Parfois, mettre trop de contraintes sur les gens, ça les pousse à utiliser des services pas forcément légaux. Voilà, donc je ne suis pas forcément un truc où je suis hyper fan. Et comme tu l'as dit, je ne suis surtout pas très fan parce que parfois, moi je suis un utilisateur Linux et parfois c'est compliqué sur Linux, ce genre de choses. Voilà, après, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en dire. Est-ce que c'est un, après Octave Claba, il a aussi investi côté Shadow, est-ce que c'est aussi pour faire quelque chose avec Shadow et distribuer du contenu vidéo sur cette plateforme-là ? J'avoue que je ne sais pas trop. Voilà, du coup, je passe mon tour. Je précise quand même dans la news, je ne sais pas si c'était clair, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et à mon avis, ça ne va pas se focaliser uniquement sur le DRM parce qu'il parle de sécurisation du cloud. Alors, je ne sais pas trop, mais bon. En effet, j'ai pensé à Shadow, je n'en ai pas parlé parce que comme Shadow n'est pas dans le giron d'OVH, mais dans le giron d'Octave Claba, je ne sais pas comment ça va s'articuler. Mais j'y ai pensé, en effet, quand j'ai vu cet achat. C'est vrai que les DRM, c'est un truc qui n'est pas très aimé des techs. Et en général, on ne va pas se le cacher, on parle aussi des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, petit fact assez marrant, c'est qu'ils se sont rendus compte que chez Ubisoft, si on piratait le jeu, donc on enlevait le DRM, du coup on le supprimait, le jeu avait des meilleures performances. Donc, pour dire aussi que les DRM, malheureusement, a un impact sur l'utilisation normale et légale des choses. Et ça, c'est quand même très dommageable. Après, c'est quand même un besoin qu'ont certains business d'avoir du DRM. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même derrière des choses où ça se comprend qu'il y ait ce besoin. Après, il y a DRM qui sont plus ou moins dégueulasses. C'est encore une autre histoire. Là, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment ils vont intégrer ça à leur écosystème. Parce que moi, OVH, honnêtement, il y a des points qui font que je n'aime pas OVH, pour une station pro en tout cas. Et il y a un truc qui me dérange beaucoup, notamment, c'est en fait, tout simplement, on va dire, l'homogénéité des plateformes de services chez OVH. J'ai l'impression qu'OVH, c'est vraiment plein de bouts à gauche, à droite, qu'il manque une homogénéité globale. Il manque un écosystème qui soit cohérent. Et là, j'ai peur que ça fasse juste un service de plus dans un coin. Et c'est triste parce que je pense que ça a aidé sur plus qu'autre chose. De se dire, on a plein de services, mais ce n'est pas clair. Là où des entreprises comme, si je prends un autre exemple, un challenger français comme Scalway, et on en reparlera juste après, mais ils ont quand même une interface où les services sont beaucoup plus homogènes, même s'il y en a beaucoup moins en finale qu'OVH. C'est quand même plus homogène et plus facile de s'imaginer une solution avec eux. Donc, à voir comment ils vont l'intégrer, ça, c'est un point sur lequel je suis curieux. Et après, le DRM, pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de cloud providers qui en fournissent. Donc, je suis curieux de voir sous quelle forme et comment ça va être. Et pour la partie sécurisation du cloud, je suis assez curieux aussi parce que pour l'instant, globalement, les acteurs autres que les gros acteurs sont un peu à la traîne. On dira ce qu'on veut, mais quand on pense à AWS, on voit aussi le fait d'avoir des HSM dédiés, le fait d'avoir du chiffrement par défaut un peu partout, d'avoir des outils de suivi de sécurité et tout ça, des outils comme IAM. C'est des choses qui manquent sur les fournisseurs français. Donc, cet aspect sécurité dans le cloud, je suis vraiment curieux de l'avoir. Et puis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour et j'ai pas mal monopolisé la parole dans un long dialogue. Mais du coup, je sais pas si Mathieu, t'as quelque chose à rajouter à ça ou si t'as un avis là-dessus ? Mon avis sur les DRM, c'est un peu le même que vous. Finalement, je suis pas trop fan de la technologie. Après, sur le rachat en lui-même, comme tu le dis, OVH a beaucoup de services et parfois, on cherche un peu la cohérence. C'est le gros problème pour moi d'OVH. Ça part un peu dans tous les sens. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et il faut voir ce qu'ils en font parce que des fois, des entreprises rachètent des startups ou d'autres, pas forcément des startups, mais même d'autres entreprises. Et finalement, il se passe plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on attend un an, deux ans. Puis, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas vraiment de nouveautés qui apparaissent, etc. Et j'ai pas mal d'exemples en tête comme ça. Donc, il faut vraiment avoir dans le futur qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Notamment, comme tu l'as dit, Damir, sur la sécurisation du cloud. Mais là, comme ça, c'est dur de rajouter autre chose pour moi parce qu'il faut voir ce qu'ils en font, finalement. Ou voir si dans un an, il n'y aura peut-être rien en plus. Et puis, finalement, ça sera un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, c'est toujours un petit peu compliqué, les rachats. Des fois, ça marche. La mayonnaise, elle prend. Mais parfois, c'est ce que tu dis. Par exemple, Christophe, tu mentionnais OpenIO. Je ne sais pas. Ça fait un an maintenant, un peu plus d'un an. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des retours sur les performances de l'objecteur d'OVH ? Est-ce que je vois que le site OpenIO existe toujours avec une liste de produits ? Est-ce que c'est toujours deux entités distinctes ? Ce n'est pas clair, par exemple. Et c'est ça que je veux dire aussi, c'est que des fois, il y a des rachats. Et je ne sais pas si ça bénéficie vraiment à l'offre originelle d'OVH. Je pense qu'ils ont un problème de stratégie globale. De toute façon, OVH, ils savent un peu de parties dans tous les sens. Ils sont un peu trop découpés. Ils manquent d'une vision globale chez OVH. En tout cas, pour la partie vraiment orientée cloud, service manager, les choses-là. Je ne parle pas de la partie, on va dire, plus traditionnelle. Mais sur cette partie-là, ils manquent d'une vision. Ils ont déjà manqué le premier coché. Et là, ça part un peu en or dispersé. Donc, ce sera intéressant de savoir pourquoi. C'est ce que justement, ce que j'allais aborder pour moi. Et en effet, il y a un souci de vision globale ou en tout cas de transmission de leur vision. Et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de l'introduction en bourse. Parce qu'à mon avis, s'ils veulent s'introduire en bourse, ils doivent travailler cette vision pour la proposer à leurs futurs actionnaires. Parce que quand tu veux investir dans une boîte, tu vas avoir une vision, tu vas avoir des chiffres. Et en tout cas, si moi, ça m'intéresse d'investir dans OVH, je veux savoir pourquoi j'investis et c'est quoi la vision stratégique à 10 ans, à 20 ans d'OVH Cloud. Tu vois, je digresse un peu juste rapidement. Mais si je compare avec une boîte comme Scalway qui a un peu le même parcours qu'OVH, donc des choses un peu traditionnelles du data center, du hosting de baie et après qui bascule un peu sur du cloud. Scalway, pour faire ça, ils ont créé une nouvelle entité. Et après, ils l'ont bien découpé, ils l'ont bien segmenté avec une entité qui est Scalway Element, qui est vraiment la partie pure cloud, ou une partie qui est Scalway des D-Box et une partie Scalway des data centers pour garder les activités, entre guillemets. Je ne vais pas dire legacy parce que c'est des activités qui sont importantes et qui ont aujourd'hui une clientèle, mais des activités classiques, entre guillemets. Et OVH, ils ont juste un rebranding en OVH Cloud en gardant tout un peu derrière. Donc, ils auraient peut-être eu plus intéressant qu'ils se splitent aussi au niveau des entités internes. Et je ne comprends pas dans tous les cas la vision et la politique d'OVH là-dessus. Je trouve que c'est un peu chaotique. Et dommage, j'adorais aimer OVH. Je serais le premier à être content d'aimer OVH et dire, c'est merveilleux, ils font que des choses bien. Je serais le premier content. Mais je ne comprends pas. Alors, OVH, ils ont quand même fait un rebranding de leur solution. Ils ont quatre univers dans leur console. On le voit bien. Après, leur console reste assez fouillie, c'est vrai, par rapport aux consoles de chez Scalway. Et par exemple, tu parles de Scalway, Scalway Element a sa propre console. Scalway Dédibox a sa propre console. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Parce que je ne supporte pas la console de Scalway Dédibox. Mais bon. En tout cas, c'est bien séparé. La console d'OVH, on peut en parler. Elle change tous les quatre matins. Elle est lente. La dernière fois, j'ai mis 20 minutes à retrouver une VM parce qu'elle était dans une autre... Il y a trois types de trucs pour les VM. Je suis désolé, c'est pas... Si tu ne dises pas tout le temps OVH, il y a trop de subtilité. Oui, parce qu'il y a plusieurs offres. Par exemple, moi, je crée mes VM dans OVH Cloud avec OpenStack et autres. Et j'ai des collègues qui voulaient créer des VM et qui les cherchaient et qui disaient « On ne trouve pas le VPS, il est où ? » Je leur ai dit « Ce n'est pas un VPS, c'est une VM. » Bon bref, on digresse un petit peu et on va passer au sujet suivant. Justement, on va parler de Scalway parce qu'il s'est passé quelque chose avec un YouTuber très connu. En tout cas, on aimerait bien être aussi connu que lui un jour. Damir, à toi la parole. Oui, alors ça, vous avez sûrement entendu parler mais on va revenir un peu dessus. Donc, il y a eu la fameuse affaire qu'on appelle l'affaire Mikod Scalway. Donc, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, du coup, Mikod, c'est un YouTuber du coup tech qui fait aussi des podcasts et des choses comme ça sur des sujets tech assez généralistes pour le coup. et il a eu une idée qui est, ma foi, plutôt bien qui est de faire une vidéo qui est une vidéo pour sensibiliser sur les données, notamment quand on vend du matériel d'occasion. On sait que c'est de plus en plus à la mode, à la mode pour des questions écologiques aussi, de revendre son matériel d'occasion, de se débarrasser, entre guillemets, de ce qu'on n'utilise plus. Mais derrière vient la question de « Est-ce que mes données sont toujours accessibles ? » et bien formater ces choses-là. Donc, il a voulu faire une vidéo de sensibilisation là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, ma foi, une très bonne initiative. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été tout simplement sur un site bien connu français qui est Le Bon Coin et il a cherché des téléphones, des disques, un peu de tout, toutes sortes de périphériques qu'il pouvait acheter d'occasion et vérifier s'il pouvait arriver à accéder à des informations dedans. Donc, la première partie de la vidéo est assez rassurante, entre guillemets, par le fait que, pour la plupart des téléphones et des choses comme ça, il n'y arrive pas à y accéder, simplement parce que, par défaut, il y a du chiffrement aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Puis après, il vient une partie de la vidéo où il a acheté, notamment, un SSD à une personne, en fait, directement sur Le Bon Coin et du coup, c'est un SSD qui a un SSD interne, ce n'est pas un SSD USB. Donc là, on entre dans une partie intéressante, c'est qu'il y a plus de chances de trouver des choses quand même, statistiquement, vu que ce n'est pas un périphérique qui se chiffre tout seul. Donc, pour le coup, il va y accéder et la première vidéo se finit sur un cliffhanger d'un autre YouTuber qui s'appelle Hardisk qui travaille avec MeCode assez régulièrement. Et où on parle de choses un peu sensibles et de données d'entreprise. Donc, pour le coup, ça finit sur ce cliffhanger-là. Puis, il y a eu deux autres vidéos qui ont suivi assez rapidement où il explique comment il a creusé petit à petit, en fait, et où il s'est renseigné pour avoir les connaissances nécessaires pour creuser les données, pour comprendre à qui appartenait le disque et à quoi il servait. Donc, c'est assez intéressant. L'enquête est plutôt bien construite et bien fait là-dessus. MeCode a fait un bon travail. Le montage en général se suit assez, même si c'est un peu surcuté à mon sens. Mais pour le coup, on avance dans l'enquête et petit à petit dans l'enquête, en fait, on commence à avoir beaucoup d'indices et on apprend que c'est un fournisseur de cloud français. Donc, ça, c'est le premier indice. Pour le coup, il ne cite pas explicitement pour des raisons évidentes de logique, entre guillemets. Et ensuite, de logique juridique pour ne pas attaquer, entre guillemets, l'entreprise. L'entreprise, en fait, dès la première vidéo, alors qu'on n'avait eu aucune info, elle va tout de suite arriver à faire le lien avec un vol qu'ils ont eu précédemment. Donc, il y a une personne de l'entreprise qui est le RSSI qui va l'appeler et qui va dans un premier temps jouer la technique de mettre la pression sur la personne. Donc, elle va dire à MeCode, tu ne déconnes pas parce que sinon, ça va se passer pour toi, etc. Ça, c'est dans la deuxième vidéo si je ne me trompe pas. Et assez rare, non, c'est peut-être dans la première vidéo ou dans la deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas, assez rapidement quand il va publier la deuxième vidéo, la personne va le recontacter pour lui dire, tu as dépassé une limite alors qu'il avait quand même été assez soft, entre guillemets. Il n'a pas cité l'entreprise ni rien et la personne commence un peu à aller au niveau au-dessus des menaces. MeCode va se renseigner, il ne risque rien juridiquement parce qu'il n'a pas cité l'entreprise. Puis, la dernière vidéo arrive. Dans la dernière vidéo, notamment, des gens ont arrivé assez rapidement à deviner qu'il s'agissait de ce qu'elle ouait tout simplement parce que même sans le citer, en fait, il monte à des moments l'interface et des fichiers qui existent, notamment le fichier de config SSH qui a une entête qui vient d'un système qui est utilisé par Scalway pour provisager automatiquement le fichier des autorisées à être key. Donc, du coup, les gens font assez vite le lien avec Scalway, l'affaire s'ébrouille assez rapidement et du coup, Scalway qui avait été un peu en mode on met un peu la pression parce qu'ils ont dû se dire peut-être, je ne sais pas, après j'interprète, ils ont peut-être dû se dire si on met la pression la personne ne va pas aller plus loin et ça va rester sous silence. Finalement, vu que ça n'a pas marché en fait, ils sont un peu dans l'obligation de communiquer dessus parce que très rapidement ça s'ébrouille avec Twitter, etc. Et on a Scalway qui va écrire un article de blog pour réagir sur la vidéo et dire oui, on a eu un disque qui est dans la nature. Ce disque, il a été globalement, si je résume ce qu'ils disent, ils disent on a eu un vol qui s'est passé pendant un transfert de disque, le vol a été identifié, le client a été communiqué, on a communiqué au client les informations nécessaires donc il n'y a pas eu de soucis là-dessus. A savoir que sur le disque il n'y avait pas non plus d'informations ultra compromettantes non plus, il n'y avait pas de secret nucléaire ou de choses comme ça mais il y avait quand même pas mal de petites choses notamment des tokens pour se connecter des APIs Facebook, des choses comme ça. Donc rien de foufou mais quand même des petites choses qui font que ça a choqué certains. Mais dans l'histoire en fait, moi il y a un point sur lequel je voudrais revenir c'est que beaucoup, il y a eu un grand débat sur Twitter après que j'ai eu un peu notamment avec des gens qui étaient du ce n'est pas de la faute à Scalway, c'est de la faute du coup tout simplement à la personne qui n'a pas chiffré son disque. Pour être honnête, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec cette approche parce que pour moi l'hébergeur il doit garantir en fait que si jamais demain il a un vol, la donnée ne soit pas perdue, la donnée ne soit pas dans la nature. Et ça, ça passe aussi par un chiffrement de son côté. Pour moi, les deux doivent chiffrer. Alors on m'a notamment dit que ça va avoir un impact sur les performances et des choses comme ça. la sécurité a toujours un impact sur les performances, il y en aura toujours. Après, on ne va pas se mentir avec les machines qu'on a aujourd'hui et pour les besoins qu'on a aujourd'hui en général, l'impact de perf n'est pas non plus quelque chose sur du chiffrement qui va nous empêcher de le faire. Donc à mon sens, ça doit être fait simplement pour que le transitaire s'assure de ça. Et pour une autre raison très simple, c'est que la sécurité elle se construit par layer, par niveau. Donc on l'a construit à plusieurs niveaux parce qu'on sait que tous les niveaux ne marcheront pas tout le temps parce qu'un des deux a un problème, une partition qui n'est pas chiffrée alors que l'autre elle l'était. Donc on peut avoir ces problèmes-là donc pour ces raisons-là, tout le monde doit assurer au maximum son niveau de sécurité pour être efficace. Donc voilà, ça c'est un peu mon avis sur l'affaire, une affaire qui était super intéressante et je pense que le montage des vidéos et l'enchaînement des trois aidait pas mal à faire monter l'hype. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Toi Christophe, est-ce que tu as suivi cette affaire et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oui, en fait, dès le fil Twitter est passé évidemment, je me suis renseigné et puis j'ai été regarder les trois vidéos que j'ai trouvées très intéressantes d'ailleurs. J'aime beaucoup ce que fait MyCode aussi. J'ai été assez surpris de la réaction de Scalway mais je pense selon moi, en fait, ils étaient pris de court. Ils étaient pris de court et quand tu es pris de court comme ça, ils ont dû faire une erreur avec MyCode en communiquant avec lui et le fait de mettre la pression je pense que c'était une erreur de leur part et j'espère qu'ils vont apprendre de ça pour justement qu'à l'avenir ça ne se reproduise pas. Je pense, tu vois, je rebondis juste là-dessus mais je pense que la pression c'est quand même « mauvais » de la voix surtout qu'il y a eu quand même un peu d'espace entre les deux vidéos donc ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait en deux heures si j'ose dire. Donc je trouve ça vraiment, je trouve qu'il y a un problème dans la réponse, ça c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire que l'entreprise est nulle ni rien, c'est juste que là il y a eu un souci de réponse et que la réponse n'était pas du tout adaptée à la situation mais je pense que dans tous les cas c'est une erreur. On est parfaitement d'accord. C'est une erreur. Après, le temps de monter une vidéo et tout, je peux te dire qu'à mon avis la réponse de Scalway elle a eu lieu très rapidement après la première vidéo mais moi je pense que Scalway va en prendre de la graine en tout cas je les encourage à repenser leur communication auprès des Youtubers donc qui sont des personnes publiques et qui ne vont pas s'arrêter comme ça surtout que là il n'y a pas eu d'infamation ou quoi que ce soit donc c'est Scalway qui s'est mis dans le caca tout seul on peut dire. Pour le coup, j'avoue aussi avoir été surpris que MeCode publie un mail privé parce que dans sa vidéo il y a un mail privé qui est apparu même si on ne sait pas d'où il vient je trouve ça un peu bof vis-à-vis de l'hébergeur ne pas lui avoir posé la question avant. Mais je suis d'accord avec toi en effet si on veut tirer une conclusion de ça c'est que nos hébergeurs ils doivent peut-être sécuriser un peu mieux leurs disques parce qu'on sait qu'il peut y avoir des vols ça arrive de temps en temps c'est rare heureusement mais ça arrive donc comment est-ce qu'on sécurise ces disques est-ce que justement quand les disques sont enlevés il pourrait y avoir je ne sais pas quelque chose je n'en ai aucune idée je sais que de toute façon les disques quand ils ne se font pas voler normalement ils sont détruits là c'est durant un transport a priori que le vol a eu lieu mais j'ai assez parlé je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre je peux prendre la parole déjà moi ce que je trouve dingue c'est la probabilité que ce youtubeur achète un disque sur le bon coin et que ça soit un disque scaleway je veux dire moi scaleway je leur dis mais jouer au loto parce que clairement c'est le bon moment c'est quand même une histoire de fou que ça tombe sur ce disque là moi je trouve c'est ça qui me fait presque le plus halluciner dans l'histoire après oui vous avez déjà discuté de la réaction de scaleway qui n'était pas top c'est vrai mais je suis d'accord aussi avec Christophe pour le mail privé je l'avais aussi remarqué pendant la vidéo qu'il y avait un mail qui était mis à l'écran alors que finalement c'est pas forcément cool je trouve et je suis d'accord également sur ce qui a été dit sur le chiffrement même si je ne jette pas du tout la pierre à scaleway parce que je sais ce que c'est que travailler chez un cloud provider et qu'il y a toujours des choses à faire quelles qu'elles soient et c'est des choses qui vont arriver chez les fournisseurs qui sont même déjà en cours généralement chez certains donc je pense que ça va aller qu'en s'améliorant et après là je pense que scaleway n'a vraiment pas eu de chance on peut se poser après de la question de pourquoi bouger des disques entre datacenters ou des choses comme ça ça c'est un autre sujet mais je ne leur jette pas forcément la pierre sur ça il y a pire même si c'est sûr c'est un incident important je rebondais juste sur deux trucs c'est vrai que la probabilité est faible et l'incident est assez ancien parce que la personne a attendu avant de revendre le disque évidemment donc c'était pas non plus hier donc c'était vraiment pure coïncidence après encore une fois moi je ne suis pas je ne critique pas ce cas parce que comme tout on grandit mais je critique juste parce qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui aient la position notamment des gens qui sont dans l'hébergement pur dans le datacenter et des choses là où ils se disaient nous notre rôle c'est juste de fournir du matériel et après c'est aux clients de le faire donc je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas encore passé à une approche service où on fournit un service avec tous les niveaux qu'il y a derrière ils sont encore dans une approche un peu classique où on a notre périmètre et notre périmètre c'est juste ça donc ils ont du mal un peu à bouger cette chose là c'est tout à fait normal après juste pour le mail privé je me suis posé la même question et d'un autre côté je me suis dit il n'a pas cité tout le mail c'était un extrait mais c'était aussi je pense que à l'inverse s'il n'aurait pas cité le mail il aurait dit on met la pression on aurait pu dire ouais bah il bluff peut-être pour faire genre etc donc en un sens je comprends la démarche après même si c'est pas le truc le plus cool je me dis que sinon ça aurait pu être la diffamation donc ça se sentant ouais bah moi globalement je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit parce que pour moi il a fait les choses bien donc enfin je trouve de mon point de vue et donc ouais je trouve que mettre la pression comme ça c'était pas c'était pas super après bah ça montre aussi autre chose c'est que il faut par rapport au fournisseur il faut à partir du moment où c'est pas écrit ce qui est fait faut pas supposer que ça va être fait voilà c'est pas là je pense que c'est pas mentionné nulle part qu'il y a du chiffrement sur les disques donc il faut faire attention à ça qu'est-ce que je peux dire d'autre bah c'est quand même que le process de sécuriser enfin dans ce qu'il y a écrit ce qu'il y a loué après on voit quand même que le process est sérieux et que c'est quand même un transport sécurisé bon il se trouve qu'il y a eu un vol mais c'est pas je pense quelque chose d'habituel c'est vraiment voilà puis ce qui montre quand même que c'est sérieux aussi c'est qu'ils ont tout de suite réagi suite à la publication de la vidéo donc c'est quand même un monitoring assez important voilà enfin des quelques remarques et ici après dernière petite remarque bah une petite note pour test disque et photorex quand même super soft pour aller retrouver des données qui potentiellement sont effacées quoi je me souviens plus du nom de l'auteur mais un grand bravo à lui et j'ajouterais une chose également moi ce qui me fait rire quand même avec ce genre d'incident c'est ensuite tout twitter qui s'emballe avec toujours les mêmes personnes généralement ouais le cloud voilà on vous l'avait dit que le cloud c'était pas fiable moi aussi je peux faire mieux avec mes trois scripts bâches sur mon infra dédié blablabla enfin bref il y a une mauvaise foi autour de ces trucs là à chaque incident que ce soit des downtime ou cet incident là qui est quand même exceptionnel il y a une mauvaise foi lorsqu'on parle du cloud moi ça me rend parfois un peu fou vous voyez qu'il y a des serveurs derrière le cloud vous voyez qu'il y a des disques durs vous voyez que ça part des problèmes mais attendez les gars si on peut plus troller sur twitter qu'est-ce qu'on y fait après ouais puis si ça avait été chiffré on aurait pas eu l'histoire ça aurait été dommage c'est ça on parlait de si le datacenter avait pris feu avant ça aurait pas eu l'histoire aussi on l'en rend dans un autre rôle bien sûr c'est sûr que là il n'y a plus de problème de disques ouais arrêtons de troller moi je me pose la question quand même de la performance sur du chiffrement sur du chiffrement imaginons que la couche disque soit chiffrée par les burgeurs et sinon on rajoute notre couche de chiffrement quel impact ça va avoir au niveau des perfs est-ce que l'un de vous en a une idée ? quantifier non j'ai pas de stats mais en tout cas l'utilisation à part c'est toujours pareil ça dépend ce que tu fais et on va arrêter de se mentir là-dessus parce que des fois il y a des gens aussi qui sont en mode oui les perfs les perfs à 10% je veux bien quand c'est pour des conneries mais quand c'est pour de la sécurité il y a quand même un apport derrière et pour le coup si on regarde chez AWS et des acteurs comme ça où il y a du double chiffrement en général côté client et de leur côté il y a un impact sur les perfs c'est certain mais ça reste quand même très largement pour 99% des usages donc il ne faut pas se leurrer il y a un impact mais la plupart d'entre nous il ne va pas nous bloquer après il y a aussi l'aspect technique parce que toute la gestion des clés je pense que ce n'est pas non plus si simple que ça ah oui non j'ai jamais dit que c'était ça ah oui je n'ai pas dit ça c'est aussi pour ça quand ils disent du cloud c'est pour ne pas avoir à en faire des choses complexes nous et des choses que des gens ont fait il y a aussi une question hardware en fait je ne suis pas un expert sur le sujet mais je sais que le hardware moderne propose des solutions pour limiter l'impact en performance du chiffrement et c'est ça aussi c'est qu'il faut avant de pouvoir mettre ce genre de solution en place parfois il faut cycler tout son hardware existant pour mettre de nouveau on va dire du nouveau hardware ce qui peut mettre du temps et coûter très très cher aussi bon alors avant de passer à la suite c'est le moment de rappeler à nos auditeurs et auditrices que ce podcast est en licence libre vous pouvez en prendre des bouts les découper les mettre dans vos cours ou alors les diffuser il n'y a pas de problème que ce soit en vidéo ou en audio la seule chose qu'on vous demande c'est de nous prévenir sur le forum ou alors en commentaire si c'est sur Youtube ou autre au bout de même de m'écrire un petit mot il n'y a aucun problème et justement René va nous parler d'une pépite française et d'un autre podcast René je te laisse la parole oui alors c'est un podcast c'est celui des cascodeurs qui est une interview de David Gageau qui travaille chez Doctolib alors je ne vais pas tout résumer ce qui est dit je vous encourage à aller écouter ce podcast mais je vais voilà donc il se trouve que Doctolib travaille sur la pour la prise de rendez-vous pour la vaccination et ils ont eu un énorme pic de demandes suite aux annonces de notre cher président voilà donc avec énormément suite au on va dire à l'interview du président au 20h il y a eu énormément de connexions et ils ont un petit peu communiqué sur le sujet montré que enfin ils ont essayé de montrer un petit peu comment il s'était organisé à l'intérieur de Doctolib pour réussir à supporter la charge voilà après il y a des choses assez intéressantes alors pour être honnête je trouve que moi j'aurais été intéressé pour avoir un peu plus de détails notamment sur l'infrastructure c'est un peu vague mais bon après il y a plein de choses qui sont abordées dans ce podcast qui sont très intéressantes et moi il y a deux choses qui m'ont amusé un petit peu c'est l'aspect voilà un des aspects en fait c'est que Doctolib c'est un très gros site européen avec énormément de trafic et on apprend quand même que c'est basé sur un gros monolithe en Ruby on Drive donc voilà ça montre quand même qu'avec un monolithe on peut aller quand même très très loin sur en termes de charge et il n'est pas forcément voilà le microservice c'est bien mais ça amène aussi son lot de complexité et voilà j'aime bien ça rétablit un petit peu voilà on a beaucoup entendu parler d'architecture microservice avec que les points positifs mais on pourra un jour en parler peut-être mais voilà il n'y a pas que des points positifs ça amène une complexité notamment on parle sur du réseau donc c'est un média qui peut avoir des problèmes voilà et donc ça voilà ça m'a fait un peu rigoler si je trollais un peu je dirais que peut-être que dans un an ou deux ce sera la nouvelle hype et on va tous passer à refaire des monolithes c'est assez rigolo et l'autre truc qui m'a un petit peu amusé c'est et que je ressens assez fortement c'est ce qui est ressorti c'est David insiste pas mal sur l'aspect stateless donc il dit que le stateless en fait ne pose pas tellement de problèmes c'est pas là où ils ont eu beaucoup de problèmes c'est vraiment et moi c'est vraiment ce que je ressens dans mon travail au quotidien c'est vraiment l'aspect du stateful et les données les bases de données qui apportent la complexité et 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 les difficultés de mon point de vue et je dis pas qu'il n'y a pas de problématique à faire scaler une application c'est la partie stateless mais c'est que globalement on a pas mal de solutions de ce côté là et je trouve que côté stateful ça reste plus beaucoup plus compliqué voilà donc c'est un petit peu les deux points que que je voulais soulever de cette interview que j'ai trouvé vraiment intéressante et voilà je vous encourage à aller la lire et puis allez l'écouter et voilà si vous voulez rebondir un petit peu dessus et dire ce que vous en avez pensé je vous laisse la main je ne l'ai pas écouter mais elle est définitivement sur la liste des interviews je vous ai écouté après comme toujours un monolithe ça peut scale après ça dépend comment il est fait et en fait ce qui est le plus dur à scale comme tu disais c'est la base de données et ça ça a toujours été le cas et souvent en fait souvent l'approche microservice permet un truc plus simplement qui est de vu que tu découpes en fait par par service c'est d'avoir une base détachée pour chaque service ce qui permet de scale plus facilement et de ne pas avoir toute la charge sur une base sur un serveur de base de données sur un cluster de base de données après je pense que on ne va pas se mentir c'est rare d'avoir une situation une application qui est idéalement développée avec tout qui est en microservice ou des choses comme ça il y a encore beaucoup de monolithes il y a des monolithes qui fonctionnent très bien sinon ils ne seraient plus là et il y a des choses qui sont encore en monolithes et derrière vous avez des microservices qui sont en plus mais il y a encore un coeur en monolithes c'est tout simplement c'est très dur de passer d'un monolithe à des microservices ça prend beaucoup de temps ça demande beaucoup aussi de compétences d'analyse de choses comme ça parce que souvent les monolithes c'est des couches et des couches donc c'est quelque chose qui n'est pas simple on va dire à dépiler mais c'est quelque chose qui est définitivement intéressant mais après ces monolithes il y en a encore beaucoup on ne va pas se mentir c'est comme plein de choses les bonnes pratiques on en parle beaucoup et je pense qu'il y a un biais aussi qui fait que on a tendance à vouloir toujours aller au meilleur au meilleur et à travailler sur des projets sur lesquels on donne notre meilleur pour arriver à des choses qui soient bien ou le mieux possible mais on a tendance à oublier que la réalité c'est que la moyenne la moyenne de de qualité des infrastructures et des applications elle est beaucoup plus basse que ce qu'on espère ou ce qu'on pense je voulais juste dire que j'étais d'accord avec vous et pour moi il n'y a pas de problème aujourd'hui moi je ne serais pas choqué d'arriver dans une entreprise et de voir un monolithe s'il est correctement designé c'est le plus important du code propre que ce soit du monolithe ou du microservice on travaille très bien avec le microservice apporte beaucoup de problèmes également moi j'ai vu des projets échouer en microservice échouer vraiment lamentablement parce qu'il y a d'énormes problématiques qui se posent en microservice qu'il n'y a pas en monolithe le microservice c'est beaucoup là c'est aussi une méthode de travail finalement le microservice c'est pouvoir faire des features team qui travaillent sur un produit en isolation du reste mais ensuite ça amène des problématiques de communication des problématiques de bus de message etc et moi ce que je vois beaucoup c'est des gens qui pensent que leur le destin on va dire de leur architecture est déjà tout tracé c'est à dire on commence en monolithe puis on va en microservice et puis on est sur des VM il faut aller sur du cube comme si ça allait de soi il faut suivre en gros un peu la hype alors qu'en fait ces architectures-là ces technologies-là répondent à des besoins précis que tout le monde n'a pas et que des gens ne les auront jamais en fait et c'est ça qu'on oublie parfois c'est qu'il n'y a pas une évolution linéaire dans l'informatique c'est pas voilà on est à un certain endroit il faut absolument aller en microservice parce que c'est comme ça qu'on fait chaque situation est unique chaque SI est unique et ça on l'oublie beaucoup pour le podcast je rajouterai une chose parce que je l'ai écouté aussi j'ai une petite pensée à Benoît Petit quand l'intervenant a dit quand même ça ne nous dérange pas de doubler le nombre de serveurs si ça nous permet de faire travailler les développeurs plus vite notamment sur la partie Ruby là ça a fait un peu tilt dans ma tête parce que je sais que c'est des sujets dont on parle parfois également ici exactement moi j'ai pas écouté le podcast mais ça me fait penser à un article et une conférence donc le monolithe c'est bien moi je conseille à tout le monde de commencer par un monolithe parce qu'on se prend pas la tête on y va et puis de toute façon on sait jamais si notre produit il va être super cool il va y avoir des milliers de personnes et donc on va devoir le micro servicé je sais pas comment on dit on va devoir le séparer en microservice donc faire un monolithe c'est bien si ça permet d'aller vite mais par contre il faut quand même avoir à l'idée le fait que un jour on peut aller dans le cloud un jour on peut aller vers du microservice et donc ces deux articles enfin cet article là et cette conférence là va vous aider à penser ça donc c'est un article de Martin Flower qui parle de monolithe first donc comment est-ce qu'on pense une application d'abord en monolithe puis après on la fait évoluer et puis c'est une conférence d'Arnaud Lemaire qu'il a donné au Breadscamp qui est un monolithe microservice ready donc en gros vous construisez un monolithe mais qui est prêt pour passer en microservice ce qui fait que vous avez quand même une vision peut-être sur le long terme mais en tout cas vous ne vous prenez pas la tête à aller sur du microservice parce que aller sur du microservice ça veut dire aller sur une infrastructure compliquée tout de suite et au début quand on commence c'est peut-être pas forcément le mieux le mieux c'est peut-être de commencer par un VPS et de tout mettre dessus et puis faire un bon produit oui si je peux rebondir là-dessus je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on fait notre travail on design nos choses aussi en fonction du business et il y a un moment comme tu le disais en fait pourquoi au début un monolithe ça va très bien parce qu'un monolithe c'est rapide vous ne vous prenez pas la tête vous n'avez pas beaucoup de prérequis parce que du microservice il y a des prérequis en termes de maturité en termes d'organisation d'équipe en termes de CICD de toutes ces choses-là il y a quand même beaucoup de prérequis et en fait au début quand vous lancez un business vous vous en foutez tout ça tout ce que vous voulez c'est alors vite un produit une première version de votre produit pour le vendre et faire rentrer du pognon et peut-être qu'après quand du pognon commencera à rentrer et que votre truc sera stable vous pourrez passer à autre chose et faire mieux et encore une deuxième chose c'est que comme tu disais il faut préparer les monolithes pour être découpé mais au-delà de ça des fois quand on démarre un business je pense qu'on ne sait pas tout le temps en fait toutes les choses qui vont être développées tous les besoins qu'il va y avoir côté client donc on ne saurait même pas le découper en fait en microservice au début pour la plupart des business donc c'est important d'avoir une phase où on s'aligne avec le business pour répondre à un besoin précis C'est clair que les besoins métiers si déjà ils ne sont pas clairs c'est hyper compliqué Non mais c'est clair juste je vais parler un petit peu de mon expérience on ne crée pas monolithe avec Frogit mais on crée une infrastructure et du coup on n'est pas allé vers une infrastructure achat hautement disponible tout de suite parce que avant qu'on ait 2000 à 3000 clients tout de suite sur notre infrastructure pour l'instant ça a un coût une infrastructure hautement disponible donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait une infrastructure sécurisée assez robuste mais qu'on puisse remonter rapidement et on va évidemment l'annoncer à tous nos clients mais du coup c'est un peu pareil quand on fait un logiciel pas tout de suite se lancer dans le top du top parce qu'on a des envies non ce qu'il faut c'est d'un genre faire entrer du cash faire entrer du chiffre d'affaires faire un bon produit puis le vendre je veux dire qu'il y a aussi des nuances on peut avoir une architecture orientée service sans avoir du micro service moi j'ai vu l'erreur des gens qui découpaient trop ou c'est des services qui n'avaient pas à être découpés qui étaient découpés parce qu'il fallait suivre le synchro-saint principe du micro service qui est très très petit unitairement et finalement le projet s'est planté nous on fait très attention à ça et voilà nous on fait pas du micro service par exemple on a quelques services on a une grosse API gateway devant et quelques services en back-end et on fait attention en fait à ne pas avoir trop de services j'en discute encore récemment avec des gens et on évite vraiment le micro service comme parfois ça peut être décrit c'est à dire avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de services mais déjà avec rien que le principe on va dire API gateway plus 3, 4, 5 services derrière on va dire avec des gros domaines métiers bien sûr ça permet déjà à beaucoup d'entreprises d'aller très 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 loin et même avec beaucoup de clients une forte charge avec la puissance des machines après moi je pense qu'un des gros pièges c'est de se comparer à des boîtes comme Google ou Amazon ou peu importe en fait enfin toutes ces boîtes là elles sont pleines elles ont un max de cash et tout elles ont aussi des besoins importants mais des boîtes qui ont ces besoins là elles se comptent sur les dos de la main au delà des besoins chez Google ils ont des tech qui on va pas se le cacher sont en moyenne quand même largement au dessus du marché et pour le coup ils sont une masse si Google demain il y a un mec qui vient et dit il faut qu'on redéveloppe ça on ne le sera que nous en interne mais c'est pas grave ben c'est rentable parce qu'ils ont tellement de services et de choses par contre vous demain vous êtes dans une entreprise c'est pas rentable de le redévelopper et ça je pense t'as raison de le dire moi j'en ai vraiment marre des gens qui se comparent tout à Google et honnêtement je digresse encore une fois mais le SRE c'est pareil quand des gens ils me disent putain le SRE Google a raison j'en ai besoin non mec vous êtes 50 dans ta boîte vous avez 3 services vous n'avez pas besoin de SRE de l'approche de Google il faut arrêter il y a un moment il faut trouver une limite et je pense qu'il faut savoir analyser ça pour en tirer des expériences et des retours sur des choses ultra complexes ou des situations des choses comme ça mais il ne faut pas l'utiliser tel quel c'est pas applicable vous n'êtes pas Google vous n'êtes pas Microsoft vous êtes vous quoi oui je finirai par dire en effet c'est un biais de se comparer aux grosses boîtes avec leurs microservices déjà si vous avez des applications qui respectent les 12 facteurs je le répète les 12 facteurs vous pourrez aller dans le cloud et vous pourrez scaler assez facilement même si c'est un gros monolithe je l'ai déjà fait donc ne vous inquiétez pas et Mathieu va nous parler d'une boîte que j'adore et de quelqu'un qui a un peu un modèle pour moi quelque part je pense qu'il ne me connait pas mais lui je l'adore j'aime beaucoup ce qu'il fait on le connait tous et je pense qu'on est tous d'accord là dessus donc je vais vous parler aujourd'hui de Michel Hashimoto qui est un des fondateurs d'HICorp donc HICorp vous connaissez peut-être c'est une entreprise qui a développé de nombreux outils très populaires dans nos métiers comme Terraform Vagrant Packer Volt et c'est une entreprise qui a vraiment beaucoup apporté à l'administration système parce que ces outils là sont partout aujourd'hui et répondent à vraiment de vraies problématiques comme le service discovery la création d'infrastructures la gestion des templates et c'est souvent des produits très bien pensés simples qui peuvent se composer entre eux très bien réalisés et encore plus intéressants qui sont open source même s'il y a parfois des versions cloud ou des versions un peu plus évoluées avec des fonctionnalités payantes c'est une entreprise qui a investi beaucoup dans l'open source et qui a vraiment réussi à monétiser ça et à faire un business autour de ça aujourd'hui HICorp c'est une valuation de 5 milliards donc c'est vraiment impressionnant donc Mitchell a annoncé récemment qu'il a quitté ses rôles actuels il était CEO puis CTO de HICorp et il a annoncé dans cet article de blog qu'il voulait revenir à la technique et à l'ingénierie il quittait donc le board d'HICorp la direction d'HICorp pour revenir à des rôles pour travailler sur des produits créer de nouveaux produits travailler sur des problèmes de développement et d'ingénierie au sein des équipes produits et moi je trouve ça génial parce que bon bien sûr ils disent qu'ils ont préparé ça depuis longtemps avec le board c'est normal quelqu'un de son envergure qui quitte le board ça doit se gérer dans une entreprise de cette taille mais je trouve ça vraiment cool parce que ça montre que HICorp c'est une entreprise où l'ingénierie est au coeur du métier au coeur de l'entreprise que c'est vraiment quelque chose de très important et que rester ou rebasculer dans la technique n'est pas un problème là où en France la technique a encore vu parfois comme un coût comme quelque chose de peu valorisé j'ai vraiment trouvé cette news sympa parce que je crois que comme vous je suis un gros fan d'HICorp c'est vraiment une entreprise qui me fait rêver et c'est vraiment un modèle pour moi d'entreprise et j'ai vraiment été content de voir cette news content pour lui finalement qu'il puisse faire finalement ce qu'il veut et travailler sur les sujets qui l'intéressent donc je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça après on peut dire c'est vrai que c'est malheureux c'est qu'en France la valorisation des profils techniques c'est clairement plus compliqué surtout dans des boîtes françaises voilà c'est vrai que ça c'est assez sympa au niveau des US on peut progresser assez loin dans une filière technique et ouais ça serait bien alors j'ai l'impression que ça s'améliore pour les boîtes françaises enfin voilà peut-être que j'ai tort mais il me semble que ça c'est un peu plus possible c'est un peu plus facile aujourd'hui d'avoir une carrière en restant dans la technique sans devoir basculer dans le management mais bon je pense que c'est pas encore complètement la norme et voilà ça serait bien que ça continue d'avancer un peu dans ce chemin là voilà alors moi je sais pas quel âge Michel mais il doit être encore un peu jeune un peu jeune il doit avoir entre 30 et 40 ans moi je m'aperçois quand même avec mes 44 ans que la technique c'est bien mais j'ai beaucoup plus de mal que quand j'avais 30 ans par exemple moi ce qui m'inquiète un peu c'est c'est quid de la vision stratégique de la société parce que j'imagine qu'il apportait quand même une vision stratégique de la société avec son collègue dont j'ai oublié le nom ils ont swipé justement ils dirigeaient la boîte à deux et en fait ils ont échangé leur rôle pour bien prouver qu'ils pouvaient tous les deux changer de rôle et est-ce que le fait de se retrouver comme ça plus à la tête de la société ou plus avec une vision stratégique est-ce que ça va pas justement changer la vision stratégique d'HICorp et qui va avoir une vision stratégique qui est technique parce que moi ce qui m'intéresse aussi dans cette boîte c'est que les deux tenanciers c'était des gens qui venaient de la tech et c'était c'était pas des financiers c'était pas des gestionnaires et donc que Michel Hashimoto parte de son poste est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un qui n'est pas technique et que donc est-ce que ça va impacter la vision stratégique de la boîte et la deuxième c'est à titre d'entrepreneur c'est la tech c'est bien mais est-ce que est-ce que finalement il va pas il va pas y perdre une comment dire il va pas y perdre le plaisir d'entreprendre dans ce nouveau rôle bah on sait déjà qu'il va le remplacer je crois pas qu'il y ait encore eu d'annonce mais pour un CTO logiquement il devrait quand même avoir quelqu'un qui a un background tech et je pense que HICORP sont aussi au courant de leur placement et de leur de ce qui est apprécié chez eux donc ça serait se tirer une grosse balle dans le pied comme être quelqu'un qui est pas très tech-friendly on va dire et pour la partie d'entrepreneuriat en fait je pense que ça dépend des personnes il y a des personnes elles n'ont rien à foutre c'est pas ce qui s'intéresse et bon ça se comprend moi je sais que c'est aussi pour ça que pour l'instant je fais pas de freelance en tout cas pour l'instant pas quelque chose qui m'intéresse j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça et plus loin de c'est de moi mieux c'est et là je pense que dans son cas il s'est rendu compte il a peut-être essayé il s'est dit il s'est rendu compte que bah merde ça te fait plus chier qu'autre chose ça l'intéresse pas plus que ça et il kiffe plus se faire de la tech et il a suivi entre guillemets ce qu'il aime faire donc il est retourné à tech ce qui est pas un mal je pense et vu la personne dans tous les cas elle aura pas de mal à remonter à un poste plus décisionnaire si elle change quand elle aura 40 ans ou même 50 ans c'est pas des gens qui auront du mal à retrouver je pense pas qu'il se ferme totalement sa carrière en faisant ça en fait il fait ce qu'il a envie de faire ouais je pense moi aussi je pense qu'il est pas très loin en fait si jamais il voit que ça parce qu'il y a des problèmes il va pouvoir revenir et après moi je le vois plus je pense que c'est hyper demandant son job actuellement et du coup bah ça a un moyen peut-être un peu de prendre un peu de recul ce qu'elle met un peu se ressourcer quoi ouais c'est clair que si Thio d'une boîte comme ça ça doit demander beaucoup de choses après je me demande dans quelle mesure il va pas créer des produits aussi parce que ça ça pourrait être intéressant je sais qu'ils ont créé beaucoup un chicorpe des produits mais est-ce que son envie c'est pas de faire des pocs et de créer des produits comme ça si c'est ce que j'allais dire c'est ce qu'il dit un peu dans l'article c'est que lui il en avait un peu marre enfin pas marre mais les tâches actuelles ne l'intéressaient moins il voulait revenir à l'ingénierie et quelqu'un qui a travaillé et créé des produits comme Vagrant Terraform ou Consul ou même Volt va finalement lui dire allez ta carte blanche tu repars dans la technique et tu nous sors des produits de dingue c'est peut-être ce qu'il faut à Chicorpe en fait peut-être que c'est là qu'est son rôle et vraiment son impact sur l'entreprise c'est de pouvoir sortir des super produits de qualité grâce à ses talents d'ingénieur finalement donc moi ça m'inquiète pas trop parce que je pense que peut-être que c'est sa place c'est que dans un an ils vont nous sortir un truc de fou parce qu'il aura eu le temps de travailler sur un concept ou un produit de toute façon je pense que dans tous les cas quel que soit le CTO s'il vient les voir il vient voir le nouveau CTO après il lui fait j'ai un produit que j'ai fait un POC il est bien vu la personne le CTO quel qu'il soit en face qu'il soit technique ou pas il va dire oui je regarde donc qu'on le veuille ou pas tu sais que c'est une personne si elle te présente un truc c'est qu'il y a un intérêt c'est qu'elle ne te présente pas du vent donc clairement je pense qu'il serait encore bien écouté dernière chose Mathieu je ne sais pas si tu sais mais est-ce qu'il possédait déjà des parts de la société j'imagine que oui puisqu'il l'a créé est-ce qu'il en possède encore et est-ce que justement son salaire ou autre est lié aussi aux parts qu'il possède alors je pose la question aussi parce que si justement son salaire n'est pas lié à son poste actuel il peut faire absolument ce qu'il veut du coup au sein de Hachicorp alors je ne peux pas répondre sur ça mais je pense que étant confondateur d'une boîte qui vaut maintenant 5 milliards il n'a plus vraiment à se poser ce genre de questions je pense que il pourrait très bien dire allez ciao je pars à la plage et on ne me revoit plus quoi s'il voulait je pense que c'est au bout d'un certain point c'est du bonus je ne sais pas du tout s'il a des parts ou pas mais je pense qu'il garde forcément toujours j'aurais tendance à dire qu'il en a toujours et que de toute façon il aura toujours un bon salaire etc mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus vraiment son problème vu l'évaluation d'Hachicorp oui clairement il ne doit pas se poser la question tous les fins de mois de est-ce que ça va passer ou pas parce que s'il n'a plus de parts c'est qu'il a revendu s'il a revendu c'est qu'il a touché le chèque et s'il a touché le chèque il a touché le chèque il est bien oui oui il a revendu une partie des parts je ne m'inquiéterai pas trop pour lui sur ce point là on va parler de petits outils puisque René nous a dégoté deux petits outils sympas pour améliorer notre productivité n'est-ce pas René ? oui alors deux petits outils vous savez probablement que je suis assez fan de Rust donc c'est écrit en Rust mais peu importe en fait c'est deux outils que j'ai trouvé très sympa le premier c'est Delta donc ce sera dans les notes du podcast et en fait Delta c'est moi alors personnellement je trouvais que par exemple on fait un guide diff etc c'est pas toujours la mise en valeur entre guillemets un peu pas mal mais voilà on peut mieux faire en fait c'est ce que Delta fait Delta se met en espèce de surcouche à git et donc ça permet d'avoir des diffs beaucoup plus visibles à mon sens voilà et de mettre un peu des thèmes un peu le thème que vous appréciez pour que ça ressemble un peu plus à du à par exemple à un diff github ou gitlab etc et voilà donc tout ça c'est dans son shell donc c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps parce qu'il est finalement ça fait assez longtemps qu'il est sorti et voilà je vous conseille de jeter un oeil parce que je trouve ça vraiment pratique donc ça c'est le premier outil et le deuxième outil un peu sympathique c'est alors je sais pas trop comment ça se prononce c'est Atwin ou quelque chose comme ça A-T-U-I-N si je dis pas de bêtises et en fait ça c'est un truc qui est un truc qui est pas mal parce que moi j'avais une espèce j'aime bien conserver mes SHI story et mes SHI story j'avais une espèce de entre guillemets bidouille dans mon shell pour entre guillemets quand je sors de ma session le conserver mon SHI story et puis le zipper et là c'est un outil alors il y en a probablement d'autres qui font ça mais voilà celui-là je l'ai trouvé pas mal c'est un outil qui permet de de finalement consolider en fait toutes les commandes qu'on va taper et mettre ça dans une base SQLite et du coup d'avoir accès à tout l'historique des commandes qu'on a pu faire le gros avantage que j'ai trouvé c'est que comme c'est dans une base SQLite après c'est facile par exemple de purger par exemple il y a des commandes franchement les LS les LL etc c'est pas forcément intéressant donc ça ça permet rapidement avec une query de supprimer les commandes qui sont pas forcément hyper pertinentes on peut aussi facilement supprimer les dupliquettes voilà donc ça très très pratique et il y a une extension en plus à cet outil-là qui permet de manière sécurisée je l'ai pas encore mis en oeuvre mais voilà d'échanger son enfin de partager son shell vers un serveur apparemment c'est un chiffrement end-to-end donc c'est impossible de lire ce qu'il y a sur le serveur donc il y a un service qui a été mis en place par la personne qui a développé développé cet outil et qui permet de partager donc son shell history entre guillemets sur différentes machines et voilà moi personnellement je trouve ça super pratique et voilà c'était pour ça que je voulais parler un peu de ces deux petits outils qui sont que je trouve vraiment pas mal une sorte d'historique distribué alors ouais tu peux voilà tu peux retrouver les commandes que tu as tapées sur ton laptop sur ton fix si voilà si tu as si tu as fait la bonne configuration après on pourrait même s'amuser à récupérer la base SQLite et faire des stats on voit des engrafanes ça pourrait être marrant il y a des choses marrantes à faire j'avoue pour le projet qui sert à rien l'inutile projet des vacances il y a moins de ckt là ouais puis ça ça rentre pas mal d'infos ça rentre pas que les commandes il y a la durée d'exécution que ça a eu enfin il y a un peu plus d'infos après c'est une table avec quelques champs il n'y a pas 15 000 tables il y a une table du coup c'est hyper facile à utiliser il y a juste une difficulté pour les gens qui utilisent Powerline comme moi là il y a un peu de voilà il a fallu un petit peu lutter parce qu'il y a des petites incompatibilités voilà mais sinon sinon ouais c'est moi j'ai bien bien kiffé oui alors on utilise un petit peu Powerline pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Powerline c'est un prompt sous Unix qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations à tel point que vous gagnez énormément de temps dans votre ligne de commande je ne connaissais pas Delta je vais l'installer parce que ça a l'air vraiment bien ça me rappelle un peu les visions qu'on a des merge requests dans GitLab et je trouve ça hyper pratique parce que c'est vrai que les git diff c'est bien mais c'est un peu indigeste quand même l'intégration Emacs de Git donc ma git ressemble un peu à Delta ça me fait un peu penser à ça c'est aussi chaque écran comme ça on peut naviguer dans les conflits et choisir celui qu'on veut finalement ça ressemble un peu mais c'est vrai que c'est intéressant et bien nous allons pouvoir clôturer cet épisode déjà fort long si le podcast t'a plu chers auditeurs ou auditrices tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps c'est un forum où on discute entre nous et tu peux t'inscrire le lien est en description moi je vous laisse à tous à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes co-animateurs et on va commencer par René je te laisse le premier mot de la fin ah tu m'as pris par surprise j'espère que que ce qu'on a dit vous a intéressé je vous encourage à utiliser les outils et puis je crois que j'ai déjà fait une conclusion comme ça mais je vais la refaire n'hésitez pas à contribuer à ces outils qui sont open source ça sera super merci et Mathieu le mot de la fin un peu pareil surtout sur la partie open source je pense que c'est très important il y a des tonnes d'outils dont on parle jamais souvent on parle de projets open source les principaux en fait il y a plein de gens qui font des super projets à droite à gauche et parfois qui sont très utiles et ces personnes ne sont pas toujours bien mises en avant c'est toujours intéressant de parler de ces outils et de faire de la pub et de remercier aussi ces personnes c'est quelque chose qui fait toujours plaisir recevoir un merci le projet il est cool il m'aide bien au quotidien il n'y a rien de plus enfin il n'y a rien de plus qui fait il n'y a rien de plus cool pour un contributeur pour un mainteneur désolé je pense et enfin Damir tu vas terminer et ce sera ton mot de la fin qui va terminer le podcast je vais faire très simple chiffrer et troller merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage ST' 501